Donc, il faut d'abord déguster le vin, ensuite vous goûtez le fromage, et après vous re-goûtez le vin. C'est comme ça que vous pourrez vraiment vous rendre compte de la façon dont les deux interagissent. Parce que si vous goûtez tout de suite le fromage, vous ne vous rendrez jamais compte de comment le fromage a pu modifier ou pas le goût du vin. D'accord ? Donc, c'est pour ça que vous pouvez vous servir, mais vous goûtez d'abord le vin. La plupart des cépages, sur les branches, il y a deux horizons. Le ricin est capable d'en avoir jusqu'à 4. Donc, le ricin, si vous le mettez en bas-coteau sur des terrains pour bénéficier des alluvions, il va vraiment se lâcher, il va faire beaucoup de fruits, mais en même temps, c'est un cépage qui a un cycle végétatif extrêmement long. C'est le deuxième qui sort au printemps, et c'est le tout dernier avec mur. Je ne vous ai pas fait goûter un ricin. Les ricin, ils étaient encore vert de chez vert. Donc, il lui faut un grand nombre d'heures d'ensoleillement. Donc, le ricin, si vous le mettez en bas, il n'aura pas autant de lumière que tout la roue en roue. Donc, il va manquer d'heures d'ensoleillement. Il n'arrivera jamais à une vraie maturité. Et là, vous allez avoir de l'acide manique, un flinco. C'est l'acide qui prend bien les gencives. Ce n'est pas du tout ça que vous avez dans ce vin-là. Là, vous avez une acidité qui est une acidité mûre qui donne un retour de la longueur et de la profondeur. Donc, c'est un range qui a vraiment de la structure, qui est produit avec des petits rondements. Donc, c'est un range qui est vraiment concentré qui a aussi beaucoup de profondeur et de longueur comme sur le ricin miso que vous aviez avant. Et là, pour pouvoir vous faire goûter avec un fromage, on va vous faire déguster de la tomalache de l'eau. C'est pour ça que là, je vais vous servir le pinot gris qui vient du tiroir Holder. Donc, Holder, vous voyez où étaient les amandiers ? Donc là, on était dans les Gédeurs Holder et on a vu qu'il y a des pinots gris Holder aussi. À gauche et à droite, les terrasses où il y avait les carottes sauvages, l'origan. Là, c'était le... Donc, le vin que vous goûtez maintenant vient de ce secteur-là. Holder, c'est le nom du terroir. Et si on traduit en français, ça veut dire subo. C'est plus proche de l'anglais. En anglais, on dit elders. Et en allemand, full on earth. Gevers et Minster vont si bien ensemble. Je dirais que tous les deux ont une générosité aromatique. Ils ont en commun aussi leur forme de plénitude en bouche. Et le débrouillage cominaire va avoir tendance à agir comme un assaisonnement vis-à-vis du fromage et à ramener une dimension plus épicée. Donc en bouche, c'est une véritable fusion aromatique avec le débrouillage cominaire. Après, ça peut être avec des maroilles, de l'étoile, du vivarro, du fromage d'herbe pour les Belges. Mais tout ce qui est généroso aromatiquement se mariera bien avec le guédo-fréné. Merci d'avoir regardé cette vidéo !